Et à 6h21, on retrouve dans votre matinale, Sébastien, Stéphane Plas avec sa chronique littéraire. Et on va profiter de cette pause littéraire avec les libraires de la librairie Mola à Bordeaux comme chaque matin pour vous emmener loin, cap sur l'Australie, plus précisément dans les magnifiques paysages qu'offre la Tasmanie dans le sud du pays. C'est là que se situe l'histoire du nouveau roman de Karen Wiggers, Le Bruissement des Feuilles. Stéphane Plas. Ce sont trois histoires qui s'entremêlent dans le sud de la Tasmanie, dans cette petite ville australienne où l'activité économique tourne principalement autour du commerce du bois. C'est là que vivent un garde forestier, un petit garçon, Max, victime de harcèlement à l'école, et Mickey, une jeune femme qui travaille comme serveuse dans le restaurant qu'elle tient avec son frère. Ce dernier domine totalement sa sœur, ne lui laisse aucune liberté. La Coupe du Monde lui cache aussi des choses, en particulier sur le plan financier, depuis la mort de leurs parents qui ont péri dans l'incendie de leur maison. Un récit qui parle d'amitié, d'oppression, d'émancipation dans un paysage exceptionnel, au pied d'une forêt d'eucalyptus millénaire. Le Bruissement des Feuilles de Karen Wiggers, un roman que vous conseille Anaïs Jacquemont, libraire chez Mola. Karen Wiggers, elle nous vient d'Australie. Certains d'entre vous vont déjà la connaître pour avoir lu La Mémoire des Embruns, aussi adaptée au cinéma. On va retrouver Léon, personnage de La Mémoire des Embruns, dans ce nouveau texte. Léon va faire la rencontre de Mickey. Et Mickey, c'est une très jeune femme. Mickey, elle n'a plus ses parents. Au tout début du livre, on découvre sa maison en flamme. Et elle et son frère vont devenir les seuls survivants. Ils vont vivre seuls dans la forêt jusqu'au jour où Léon arrive. Et Léon va faire partager son amour de la nature. Et ils vont petit à petit connaître certaines affinités. Elle est toute jeune, Mickey. Donc elle va petit à petit se construire et découvrir un univers et des valeurs, grâce à Léon, quelque chose de proche et de simple, passion simple. Léon, le garde forestier qui a du mal à s'intégrer. Mickey, qui doit se libérer de l'emprise de son frère. Le petit Max, fils de Bûcheron, tyrannisé par un autre gamin. Trois personnages principaux et un cadre qui joue un rôle majeur dans ce roman. Cette forêt d'une incroyable beauté que Karen Wiggers, vétérinaire de formation, décrit merveilleusement. La forêt est également un personnage du roman. Quand je l'ai écrit, je voulais plonger les lecteurs dans ces belles forêts australiennes pour qu'ils puissent avoir une idée de ce que ça fait d'être là-bas, entourés de ces arbres magnifiques dressés vers le ciel, les plantes à fleurs les plus hautes du monde. Donc on peut sentir la forêt, le parfum mentholé des broussailles. Et puis aussi, on peut entendre le brouissement des feuilles qui donne son titre au roman. Et dans le brouissement des feuilles, la question de la protection de la nature, de la déforestation est bien sûr omniprésente. Merci Stéphane Place. Le brouissement des feuilles, roman signé Karen Wiggers, c'est aux éditions Les Escales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada